Thévaro Fritsch, bienvenue, vous êtes sénateur au Palais du Luxembourg, mais ce soir, vous intervenez en tant que président de cette toute nouvelle formation politique, qui est au Jaté Noun A. C'est un aboutissement pour vous, vous vouliez être à nouveau à la tête d'un parti politique et vous présenter au territorial ? Pas forcément, vous savez que l'histoire nous a amenés à quitter le Tapoura, puisque faute d'être entendus en interne, nous n'étions plus d'accord depuis plusieurs mois sur les décisions prises par le président Fritsch. Il n'écoute plus personne, il n'a pas souhaité écouter. Les fondateurs, avec lui, du Tapoura, nous avons quitté cette majorité, alors que la facilité aurait été de rester à l'intérieur. Et nous faisons ce choix, difficile mais enthousiasmant, de créer une nouvelle structure pour appeler les Polynésiens à reprendre confiance aussi dans la vie politique, parce qu'on sait qu'aux dernières élections, très peu se sont déplacés pour voter. Et donc nous souhaitons pousser avec cette nouvelle structure de nouveaux visages, des jeunes, des moins jeunes, des anciens, mais qui souhaitent s'investir dans la vie politique, parce qu'ils font engager le renouvellement aussi. – Alors l'une des originalités de Yaura Ténon A, c'est que vous avez créé un tomité au Hitu, un comité des sages, pour ne pas perdre de vue la ligne politique du parti. Votre objectif est de ne pas reproduire ce que vous avez vécu au Tapoura ? – Absolument, parce qu'au Tapoura, nous sommes tombés face à un mur, que finalement, lorsque le président lui-même ne respecte plus les valeurs qui nous ont amenés à fonder ce parti et les lignes directrices du parti, comment on fait ? Nous avons choisi de quitter, on nous traite de girouettes, alors que nous sommes restés dans les valeurs originelles de ce mouvement. Mais parlons d'avenir, effectivement, avec ce Hitu, nous souhaitons que nos anciens, comme dans notre culture polynésienne, puissent nous accompagner, nous rappeler aussi, quand il le faut, s'ils ont divergé, effectivement, des valeurs fondatrices que nous avons mises en avant ce matin, en particulier cette lutte contre la fracture sociale, cette meilleure répartition des richesses, et ce développement durable pour les générations futures. – Oui, vous voulez avant tout soutenir le pouvoir d'achat des Polynésiens, mais la majorité aussi, en tout cas, c'est ce qu'elle dit. Qu'est-ce qui vous différencie finalement du Tapoura ? – C'est ce qu'elle dit, mais c'est ce qu'elle ne fait pas. Vous avez vu, la majorité aujourd'hui est fière de dire qu'il y a plus de taxes qui rentrent dans le budget du pays. Nous avons eu un débat très houleux à l'Assemblée, nous n'avons fait que poser des questions, pourtant, nous aurions pu déconnecter aujourd'hui toute la… 77% de la fiscalité, la fiscalité indirecte, sur la consommation, sur nos achats de tous les jours, il aurait fallu déconnecter cette fiscalité de l'inflation mondiale, déconnecter de la hausse du transport maritime, en gros, faire des économies sur les taxes qui rentrent, ce n'est pas ce que fait le gouvernement actuel, il préfère avoir plus de taxes qui rentrent pour distribuer en cette période préélectorale. Il faut changer les choses et malheureusement, nous n'avons pas été entendus, donc nous choisissons de nous adresser aux Polynésiens. Il faut ce changement l'année prochaine. – Vous parlez des échanges lors du débat sur le budget, depuis que vous êtes non inscrit à l'Assemblée, depuis peu, donc à quelques mois des territoriales. Vous jouez pleinement le rôle d'opposant politique. Cela ne vous met pas un peu mal à l'aise, cette position, alors qu'il y a encore quelques semaines, vous étiez dans les rangs du tapoura ? – Je m'exprimais déjà dans les rangs du tapoura. Je m'exprimais en interne, dans nos conseils politiques, dans nos comités de majorité. – Vous avez voté pour la taxe sociale, par exemple. – Le tapoura a voté pour cette taxe sociale et j'étais au tapoura, mais en interne, et j'ai invité les autres membres du bureau directeur qui y sont toujours à venir témoigner s'il le faut. Je me suis exprimé contre cette fiscalité additionnelle. Il faut que nous puissions revoir complètement cette copie budgétaire, revoir cette fiscalité. Les Polynésiens croulent aujourd'hui sous les taxes et le tapoura s'enorgueillit d'avoir 10 milliards quasiment d'impôts en 2022 en plus qui vont rentrer. – Parce que l'économie repart aussi. – Oui, mais ce sont les mêmes qui payent ces taxes. Donc il faut ce changement, et c'est pour ça qu'effectivement nous jouons pleinement notre rôle d'opposition, mais une opposition respectueuse. Malheureusement, vous avez pu voir que le respect n'est pas dans les deux sens. – Vous avez, vous vous rejoignez à l'Assemblée sur de nombreux points avec le groupe Aheri Yaporinetia. D'ailleurs, ils vous ont défendu lors de ces échanges houleux avec Édouard Fritsch. Pourquoi ne pas vous unir ? – Pourquoi pas, effectivement. Donc nous avons souhaité créer notre propre structure parce que nous avons aussi des propositions de programmes. Peut-être pas des divergences, mais nous souhaitons être proactifs, venir proposer des choses avec des jeunes, comme je le disais, des femmes qui vont s'investir davantage en politique, mettre en avant la décentralisation et cette nécessité, et on l'a vu là avec la maladie qui touche les marquises, de donner des compétences aux élus marquisiens. Pourquoi attendre des décisions de traité ? Et nous avons effectivement ouvert la porte aux discussions éventuelles avec Aheri Yaporinetia. Nous sommes ouverts, il faut qu'on se rassemble. – À ce sujet, Nicole Bouteau, présidente déléguée du parti, avait été soutenue justement par les marquises lors des législatives. Aujourd'hui, vous soutenez, vous venez de le rappeler, cette volonté de décentralisation de l'archipel. Vous comptez sur le soutien des marques marquisiens ? – En tout cas, il serait bienvenu, bien entendu, mais nous avons de longues dates avec Nicole Bouteau, y compris au sein du Tapura, si vous relisez à l'époque la profession de foi, pousser effectivement pour qu'il y ait une décentralisation en faveur de nos élus marquisiens. Mais globalement aussi, il faut remettre à plat les compétences qui sont dévolues aujourd'hui aux communes, aux maires et aux pays. On l'a vu aussi, le traitement des ordures ménagères, l'assainissement coûte trop cher pour les communes. Il faut que le pays reprenne tout ça. Par contre, puisque nous faisons confiance à notre Havana, c'est ce que nous entendons tous les jours, allons au bout de cette confiance, donnant leur plus de compétences localement pour prendre des décisions d'intérêt local. Et ça, nous souhaitons le pousser avec Eora Tenuna. Un grand merci à Tevarou Fritsch. Un premier congrès rassemblant les élus et membres du parti est prévu pour le mois de février 2023. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et un joyeux Noël à nos familles. Merci beaucoup.